Bonjour et bienvenue sur la chaîne Rêves, Créer et Transmet, la chaîne pour vous aider à cultiver et à nourrir votre âme d'enfant. Je me présente Mélissa Nittenberg, créatrice de Rêves, Créer et Transmet et coach en rêve. Aujourd'hui, c'est une rencontre un petit peu particulière que je vous propose. Si vous aimez les mots, si pour vous la lecture est une passion et l'écriture un coup de foudre, alors je pense que vous allez l'aimer et l'adorer. La personne que je vais vous présenter est une personne qui a cette capacité d'utiliser les mots et de les faire sonner et vibrer comme des notes de musique pour nous emmener voyager à travers les mots et les histoires. Alors ne bougez pas, tout de suite, nous accueillons Anne Payan. Bonjour Anne. Bonjour Mélissa. Merci d'être venue sur la chaîne de Rêves, Créer et Transmet pour pouvoir nous transmettre aussi à ton tour ta passion de la lecture. Voilà, c'était vraiment super que tu viennes justement pour cette interview. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui tu es, qu'est-ce que tu fais ? Parce que voilà, j'ai un petit peu expliqué qu'on allait faire un voyage dans les mots et la lecture. Voilà, voilà, qui tu es et ton projet. Alors je suis bibliothécaire et lectrice à haute voix. J'ai la double casquette à l'heure actuelle. Donc les métiers des bibliothèques, je navigue dans ce métier, dans cette profession, parce qu'en fait il y a plusieurs manières d'exercer cette profession, depuis 15 ans. Et puis, depuis peu, depuis 8 mois maintenant, j'ai monté mon entreprise pour être lectrice à haute voix, dans toutes sortes de contextes, auprès de toutes sortes de publics. Dans des maisons d'accueil spécialisées, dans des écoles, dans des bibliothèques, dans des librairies, dans des prisons, et dans des maisons de retraite. Je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, auprès de toutes sortes de publics. Plein de publics différents. Voilà. D'accord. Et est-ce que la lecture, ça a toujours été quelque chose qui t'a passionnée ? Est-ce que c'était toujours cette voix-là ? Ou c'est quelque chose qui est venu à toi un peu plus tard ? Alors, j'ai toujours baigné dans les livres, on va dire. Disons, voilà, j'ai grandi avec une maman et deux sœurs. Il y a toujours eu des livres à la maison. Toujours eu de la lecture. Et puis, suivant les périodes de ma vie, je lisais ou je lisais moi. Et puis, ça a commencé à s'accélérer quand j'ai été étudiante, en fait. Une fois passées les examens et qu'on me permettait de lire ce que je voulais lire. Je savourais chaque bouquin que j'avais le droit de choisir. Voilà. J'ai beaucoup souffert pendant les études de lettres qu'on nous impose. Je ne pouvais pas lire autre chose que ce qui était demandé en cours d'année, parce que le programme était chargé. Et donc, voilà. Je pense que c'est une fois l'âge adulte arrivé, et ces expériences littéraires ont commencé à se multiplier, parce que j'avais vraiment besoin d'avoir mes propres choix, mes propres envies de lecture. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour qu'à un moment donné, tu te dises, je vais quitter un peu ma bibliothèque, et je vais aller me mettre à lire comme ça, pour tout le monde, pour qui veut. C'est l'évolution professionnelle qui m'a été imposée, plus ou moins, qui a fait que je ne me retrouvais plus, dans la manière dont je devais exercer mon travail. Je ne pouvais pas autant approfondir les directions qui me tiennent à cœur, comme par exemple l'animation en bibliothèque. Et donc, voilà, j'ai vraiment ressenti le besoin d'aller creuser, d'aller creuser ailleurs, de faire un sillon. Voilà, je sentais que, en plus j'avais des, comment dire, n'ayant pas peur des mots, des qualités personnelles à exploiter. Donc, voilà, tout ça mis bout à bout, la remise en question professionnelle et personnelle a fait que, j'ai cherché, mais pendant un moment quand même. Ça ne s'est pas imposé à moi tout de suite. Parce que, être lectrice à haute voix, ça me semblait un petit peu fou. C'est un rêve un peu fou. Ça me semblait, enfin, même à mon entourage, annoncer que j'allais être lectrice à haute voix, ça me semblait un peu absurde en fait. Oui, bon, tu vas ouvrir un livre et tu vas lire. Et puis, mais je sentais bien que derrière, il y avait un potentiel énorme. Il y avait plein de choses à proposer et à faire. Et quand j'en ai parlé, en fait, mon entourage n'a pas trouvé ça si fou que ça. Et ça, ça m'a aidée aussi. Donc, voilà. Voilà, je vais au-delà de ce que tu m'as demandé. Non, non, non. Voilà, c'est vraiment l'inconfort, en fait, professionnel à la base et personnel, certainement dû à l'âge, qui a fait que j'avais besoin d'aller chercher au-delà de ce que je faisais. On a parlé de ça aussi ensemble, sur le fait qu'il arrive des moments aussi dans sa vie où on remet un peu tout en question, en cause. On se dit, bon, mais qu'est-ce que je viens faire là, quoi ? Et toi, tu as eu vraiment ce moment-là, à un moment donné, que tu as senti ? Oui, oui, il y a eu un espèce de basculement, quoi, quelque chose. Et ça a été... C'était une remise en question globale. Ça, c'est pas juste limité, effectivement, à mon activité professionnelle. Voilà. À un moment où j'ai eu besoin d'aller chercher au-delà de ce que j'étais à ce moment-là. Mais voilà, avec une recherche sur plusieurs mois, voilà, avec de l'inconfort que ça implique, l'anxiété, même la peur par moment. Même si mon projet n'était pas si fou, parce que concrètement, créer une entreprise avec aucun investissement à faire à la base, puisqu'il n'y en avait aucun, les livres, je les trouve dans les bibliothèques. Et après, j'ai proposé mes services auprès des structures qui m'intéressaient. Et c'était oui ou non. Donc, il n'y avait pas... Je ne sais pas... Mais ça me semblait un peu fou. Mais voilà, la mise en pratique, finalement... Un pas après l'autre. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, on est tout à fait capable de le faire. Exactement. Et puis, une chose belle aussi que tu as dit sur le fait que finalement, toi, tu pensais que les gens allaient dire que c'était complètement fou. et que finalement, ton entourage a dit non, complètement. Et que les choses se sont ouvertes. Donc, finalement, quand on commence à faire un premier pas de courage aussi vers un peu ce qui nous botte, ce qu'on a envie, il y a des portes qui s'ouvrent. Oui, voilà, tout à fait. J'ai même une collègue qui m'a dit... Mais il y a des années que je t'en ai parlé. Il y a des années que je t'ai dit que tu étais capable de faire ça. Et en fait, je l'avais... C'était comme une graine qu'elle avait semée. Comme si on continue sur la métaphore du sillon. C'est vraiment ça. C'est comme une graine que les autres avaient semée. En fait, j'avais ces choses-là en moi. Je les avais bien intégrées. Mais je me les avouais à moitié. Et puis, à un moment donné, quand on regarde les choses en face, finalement. Parce que c'était un peu ça. C'est accepter de regarder les choses en face. Les choses qui étaient déjà un petit peu émergentes. Et puis, voilà, cultiver ces petites graines pour les faire grandir. Il y a un Québécois que j'aime beaucoup qui s'appelle François Lemay. Et qui dit... Alors, ça va faire un peu abrupte, si je dis comme ça. Souvent, il dit... Demandez. Demande. Parce qu'il tutoie. Il demande. Il fait... Et ferme ta gueule. Et écoute. Et voilà, il y a aussi sur le fait que des fois, on a en fait les réponses. Mais c'est comme si on a tellement de langage, de dialogue dans sa tête. Alors, pour moi, le ferme ta gueule, c'est ton égo. Ferme ta gueule. J'ai mis... Pardon. Ça fait sur le micro, je crois. Mais oui, je pense qu'il faut vraiment apprendre à son égo, à se taire un peu. À la mettre en sourdine. Oui, à la mettre en sourdine. Parce que je pense qu'il nous musèle souvent. Et moi, je le sens sous forme d'angoisse, en fait. Quand il est trop présent, il y a l'angoisse qui est là. Et quand j'arrive à lui dire, bon là, ça suffit, tu me lâches. Tu me lâches. Eh bien, on avance. Mais le cœur léger, ça fait du bien. Comme tu sais, sur Rêves, Crées et Transmets, je partage très souvent ce que j'appelle des bouffées d'oxygène. Parce que pour moi, des fois, c'est sous forme de livres. Des fois, c'est sous forme de films aussi, de capsules vidéo. Et j'aime bien cette notion de... On en parlait tout à l'heure quand je te disais « Ah, est-ce que tu vas pouvoir peut-être nous dire quelques livres qui sont importants pour toi ? » Et tu disais « Mais c'est compliqué. » Parce que finalement, les livres, ça arrive à un moment, à un instant T, ça va répondre à un besoin qui ne sera pas le même plus tard. Donc, c'est compliqué d'en avoir des préférés. Oui, 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 oui. C'est compliqué. Alors, je te disais, il y a un texte qui, comment dire, n'a jamais... Son intérêt ne s'est jamais démenti dans ma vie. C'est le Petit Prince de Saint-Exupéry. J'y ai toujours puisé des choses, quel que soit mon âge, quelle que soit ma problématique. Voilà. J'ai toujours été déjà absorbée par cette poésie du texte. Et puis, au-delà, voilà, il y a une philosophie qui résonne très fort chez moi. Et après, voilà, en fonction des moments... Il y a même parfois des livres, c'était assez troublant, mais peut-être qu'il n'y a pas de hasard, qui me sont tombées dans les mains à des moments très opportuns. Alors que je ne savais pas du tout. Je suis une lectrice... Je papillonne. Certainement, d'ailleurs, dû au traumatisme des études de lettres. Parce que c'était trop imposé, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, j'adore papillonner. Un livre me tombe dans les mains, hop, je l'ouvre, je regarde ce qu'il y a dedans. Et donc, parfois, voilà, des livres me sont arrivés dans les mains de manière un peu miraculeuse, quoi. Voilà. Et ils comportaient des réponses, pour moi, à un instant T. Et si je dois m'interroger sur le dernier moment où des livres m'ont apporté des réponses, ou m'ont au moins permis d'avancer dans une problématique, c'était les romans de Laurent Gounel. Voilà. Je n'ai pas un titre en particulier à l'esprit. Je crois que j'ai lu Dieu arrive toujours incognito. Je ne sais plus le titre exact. Mais voilà. Celui-ci a tout de suite résonné très fort sur la problématique que j'avais à ce moment-là. Et ensuite, j'en ai lu plusieurs. Alors, à un moment donné, je me suis dit, allez, stop, c'est bon. Il m'a dit ce qu'il avait à me dire, ce monsieur. C'est rigolo, parce que moi, je me rappelle justement d'une bibliothèque où j'avais été. Et la bibliothécaire, tout de suite, m'a conseillé un livre de Gounel. Je ne la connaissais pas. C'est marrant. C'est vraiment ce livre-là. Il est fort. Et je l'ai dévoré. Du coup, après, je l'ai passé à mon homme. Elle l'a dévoré aussi. Oui, comme quoi, c'était une bonne bibliothèque. Elle a la sentie chez toi. C'est incroyable. C'est ça que je trouve absolument magique. Cette capacité de pouvoir sentir et puis d'amener différentes palettes de couleurs. Et puis, je trouve que c'est un métier absolument fabuleux parce que vous avez un impact incroyable sur la vie des gens aussi. Parfois. Parfois, c'est vrai. Alors, moi, je ne suis pas un bon exemple parce que le conseil de lecture, ce n'est pas mon exercice préféré. Je considère que c'est très intime, la lecture. Donc, j'ai du mal à dire aux gens, à leur mettre un livre dans les mains. Après, il y a des gens que je connais un petit peu mieux. Effectivement, j'ai la prétention de sentir un petit peu ce qui pourrait leur convenir à ce moment-là. Et souvent, c'est vrai que je dois reconnaître que ça fait mouche. Les gens me ramènent le livre en disant « Oh ! Ce livre ! Génial ! » Vous n'en avez pas un autre de ce que c'est. Mais c'est vrai que c'est des moments quand même où c'est très satisfaisant comme moment professionnel parce qu'on se sent que voilà, effectivement. Enfin, on n'est que des passeurs. On n'est que des passeurs entre ce que ces auteurs ont délivré dans les textes et puis les gens qui les reçoivent. Alors, du coup, super bonne transition. Salut, passeur ! La chaîne s'appelle « Rêves, Créer, Transmet ». Est-ce qu'il y a un des mots qui résonne les plus pour toi ? Lequel a le plus de sens pour toi ? Lequel est le plus important ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire pour toi, ces mots ? À l'heure actuelle, « Transmet ». Transmet. Transmet, ouais. Avec les heures de lecture que je peux faire auprès de plein de gens différents, j'ai l'impression de transmettre quelque chose. Complètement. Mais il a fallu beaucoup rêver et créer d'abord. C'est la graine, en fait. C'est la graine, ouais. Comme tu parlais tout à l'heure de ce rêve le plus fou. Et souvent, dans « Rêves, Créer, Transmet », je parle aussi de... J'avais fait un article sur la transmission et sur le fait que dans la transmission, il y a toujours ce film pour moi de... Alors, c'est Sean Conner... C'est pas Sean Connery, c'est Sean Penn qui s'appelle « Into the Wild », qui est adapté d'un livre. Et en fait, ce que je trouve fabuleux, quand j'ai vu ce film, je n'avais pas lu le livre, en fait. Et donc, ce destin de ce journal, en fait, de cet homme qui toux et qui retourne dans la nature parce que pour lui, c'est trop important. Et en fait, il se rend compte quand il arrive en connexion avec la nature qu'il est passé à côté d'un truc. C'est de transmettre, en fait. Parce qu'il se rend compte que finalement, il n'y a pas de bonheur sans l'avoir transmis. Ce film et ce livre m'insupportent, justement. Ah ouais, pour ça ! Je piaf tout le film ou tout le livre en me disant « C'est pas possible, à un moment donné, il va comprendre. » Il va comprendre. Mais non. Vraiment, j'ai eu du mal. Oui, oui. Mais il a eu besoin d'aller au bout de ça. Oui, oui. Pour aller le comprendre et le réaliser. C'est vrai. Et ça mérite. Dernier point, on parle aussi pas mal. Donc, tu es maman. Oui. Tu as trois enfants. Oui. Waouh. Qui commencent à grandir maintenant. Comment tu fais ? Pour arriver à nourrir en même temps tes projets de création. Pour en même temps arriver à être aussi avec eux. Arriver à trouver un peu cet équilibre. Reprendre des bouffées d'oxygène aussi pour pouvoir y retourner. Bon, je dois dire déjà que j'ai la chance d'être à mi-temps sur mon travail de bibliothécaire. Que malgré le temps que me prend aussi mon activité de lectrice, parce que j'y consacre, voilà, j'y travaille sérieusement. Je prépare beaucoup mes séances. Je me documente. Je cherche. J'élabore des petits formats d'animation. Mais malgré tout, ça me laisse quand même du temps de libre. Et donc après, ce qui est nécessaire, c'est une bonne organisation. Comme beaucoup de mamans. Voilà. On met en place une organisation. Mes enfants grandissent aussi. Donc, ça me... Voilà. Ils me sollicitent un peu moins. Ça, c'est la petite phrase pour ceux qui ont des enfants en bazar. C'est-à-dire que ça va durer un temps, mais beaucoup de temps. Bon, mais... Pour avoir expérimenté le travail à temps plein avec les trois enfants, plus les activités que je souhaitais mettre en place à côté. Voilà. Je sais qu'il y a des moments où... C'est très dur, quoi. Mais... Comment dire ? Je peux, à l'heure actuelle, mais aussi parce que j'ai fait des choix. Voilà. choix financiers, choix familiaux. Je peux maintenant organiser ma vie comme je le souhaite pour pouvoir me réaliser, moi, quoi. C'était vraiment ça, l'objectif. Pour pouvoir me réaliser, moi. Donc, voilà. J'ai demandé ce mi-temps et j'en ai parlé avec mon mari qui m'a dit mais si tu as besoin de le réaliser, mais fais-le. Je demande à mes enfants aussi de respecter cet espace dont j'ai besoin maintenant parce qu'ils sont en âge de l'entendre et de le comprendre. Donc, voilà. C'est vraiment une question d'organisation. Après, voilà. À l'heure actuelle, on est en équilibre. Après, je sais très bien que la vie est ce qu'elle est et que ce ne sera pas toujours comme ça. Mais à l'heure actuelle, je savoue. Et c'est beau aussi ce que tu dis, en fait. Il y a une question d'organisation. Beaucoup de mamans en parlent. Mais tu parles aussi du fait qu'il y a un soutien parce qu'il y a un homme derrière. Eh oui. Aussi. Donc, c'est une équipe. Oui. Et ce que je trouve beau, dans ce que tu partages, c'est le fait qu'il y a ton homme qui est là et qui t'a soutenu aussi dans ton projet. Et les enfants. Et les enfants. Ça aussi, c'était quelque chose d'un peu nouveau parce que quand les enfants sont petits, eh bien, ils mènent leur vie. Ils ont un jardin secret, enfin, un jardin personnel qui est bien nourri. On a le nôtre. On grandit en parallèle et on les aide un peu, voilà, à évoluer. Et maintenant, ces grands-enfants, ils ont leur sphère qui s'est bien étoffée. Et moi, j'ai commencé à leur dire, moi, je vais étoffer la mienne aussi. Elle va changer la mienne de sphère. Et ils m'ont regardée un peu avec émerveillement, en fait. Et en disant, tu vas faire ça ? Mais c'est génial. Et quand j'ai commencé à leur raconter mes premières expériences de lecture, ils me disaient, oh là là, mais voilà, ces échanges qui se sont créés autour de ça ont permis aussi à notre relation d'évoluer et à moi de grandir. C'est vrai que c'est fort. C'est beau. Ça nourrit, en fait, aussi. Et du coup... Mais je pense que c'est quand on est juste avec soi, en fait. Quand on est juste avec soi et avec ce qu'on veut faire, j'imagine que c'est le juste cheminement des choses, quoi. On ne peut qu'entraîner derrière soi, a priori. Voilà, je dis ça, je suppute. Dernier point. J'aimerais bien, du coup, pas que tu nous lises, on aurait pu, mais bon. On aurait fait différemment, mais que tu nous partages une petite phrase de Saint-Exupéry qui te plaît, qui t'inspire. C'est comme un mantra, en fait, que tu gardes. Est-ce que tu peux... Ah oui. Qui dit ça à qui, d'ailleurs ? C'est le renard qui dit ça au petit prince. Au moment de le quitter, pour l'encourager et l'aider à mener son chemin, il lui dit l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Oh là là. Puis alors, vous entendrez Anne, en plus. Moi, je l'ai déjà entendu, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai voyage où on fonce. Alors justement, pour ces gens qui nous écoutent, qui se disent, tiens, moi j'aimerais bien aller écouter Anne. Comment ça se passe ? Comment ils peuvent te trouver ? Est-ce que tu as un site, une page Facebook ? Oui, j'ai une page Facebook à voix haute. À voix haute. À voix haute, tout accroché. Si vous me cherchez, vous me trouvez. Et j'ai un compte Instagram aussi. D'accord. Voilà. Et puis, après, il y a des articles qui paraissent régulièrement dans la dépêche parce qu'il y a des gentils correspondants qui font des articles pour... Voilà, donc après, effectivement, l'actualité y est citée. Mais à l'heure actuelle, je fais des lectures dans des structures, comme je te l'ai dit, où ce n'est pas public. Mais je vais aussi régulièrement à la librairie, les passantes à l'Union pour les tout-petits. Pour ceux qui sont dans la région 31. Voilà. Mais si, par exemple, je ne sais pas, j'ai quelqu'un dans la France qui voit cette chronique et qui se dit mais moi, j'aimerais bien qu'Anne vienne animer un moment, je ne sais pas, pour une fête. Alors, des fois, il y a aussi des temps... Ça s'est beaucoup fait des lectures en appartement, des soirées lectures. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire ? Oui, tout à fait. Tout nouveau projet m'intéresse. C'est vraiment... Je suis dans cette dynamique-là. On m'a déjà proposé à plusieurs reprises des goûters d'enfants et voilà, avec grand plaisir. Ça ne s'est pas encore fait, mais voilà, pareil, une petite graine qui est arrivée avec grand, grand plaisir. puis suivez à l'actualité parce que je sais qu'il sent bien des choses. Anne a plus d'un talent dans son sac et peut-être un spectacle peut-être à venir, on verra. Oui, voilà, avec une amie avec qui on pourrait monter un projet. C'est pareil, toujours une petite graine. Elles sont intéressantes, ces petites graines. J'ai ma petite poche là. Alors suivez bien la page Facebook d'Anne. Anne, vraiment, je te remercie avec grand plaisir. Merci d'avoir pris ce temps pour venir nous partager tout ça. Donc, c'est comme d'habitude, si vous avez aimé aussi cette interview, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air parce que ça nous permet de le savoir, de poster aussi des petits commentaires si vous avez aimé des choses, s'il y a des choses aussi, vous aviez des questions sur des livres ou des choses qu'on a pu dire et puis si on peut répondre aux questions, vraiment, on fera avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et tout ça et voilà, parce que c'est aussi comme ça qu'on existe et je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Rêves, Crées et Transmets et puis n'oubliez pas de mérir et de cultiver votre appareil parce que c'est très important quand même, c'est très important. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada